Plongée sous terre, dans le royaume des racines. Comme les feuilles, les racines fines d'un arbre meurent à chaque automne pour renaître au printemps. Lorsqu'une racine est plus sèche que la terre, de l'eau s'y infiltre automatiquement. Elle se diffuse alors jusqu'au système racinaire central, où un dispositif bloque toutes les substances nocives. Les nutriments et l'eau, en revanche, peuvent continuer d'avancer à travers les cellules de la racine centrale. L'eau enrichie de sel minéraux peut alors commencer son ascension vers le tronc. Sa progression est représentée ici en accéléré. En réalité, elle avance d'un centimètre par minute. L'aspiration se fait par capillarité. Les liquides montent par des tubes étroits, jusqu'à une hauteur d'un mètre pour le être. À partir de là, les feuilles sont mises à contribution. Elles rejettent de l'eau en permanence via leur port. Chaque molécule d'eau qui s'évapore aspire la suivante. Les arbres s'approvisionnent en eau en la redistribuant continuellement, en quelque sorte. S'il y en a assez à disposition, la photosynthèse tourne à plein. Mais ce n'est possible qu'à condition que la chaîne des molécules d'eau ne se rompe jamais. C'est pour que ces fines conduites n'éclatent pas sous l'effet du gel que notre chaîne perd ses feuilles à l'automne. Le transport d'eau s'arrête net. L'arbre entre en dormance. À l'arrivée du printemps, les premiers bourgeons en haut de la couronne ont grand besoin d'eau. Mais l'arbre n'a pas encore de feuilles pour la hisser jusque là-haut. Alors, la nuit en particulier, les racines envoient de l'eau vers le tronc. Un tour de force qui coûte beaucoup d'énergie à l'arbre. On ignore encore comment les racines procèdent exactement. Mais dès que les feuilles commencent à sortir, la pompe à eau de l'arbre fonctionne à nouveau toute seule. Le temps est venu pour les feuilles de rendre l'appareil aux racines. Elles envoient la solution sucrée issue de la photosynthèse dans un système de canalisation parallèle directement sous l'écorce. Tandis que l'eau et les sels minéraux remontent du sol dans le bois fraîchement formé, la sève élaborée redescend vers les racines. C'est là et dans le bois que sont stockées les principales ressources énergétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada